Pour arriver à trouver des films, donc sur ce thème-là, donc forcément j'imagine qu'au niveau de la bibliothèque départementale, vous allez avoir des conseils par thématique, mais vous avez, je voulais vous montrer ça. Donc ça c'est un document que je vous enverrai après. J'ai un peu recensé les catalogues dans lesquels vous pouvez trouver des films avec des trois projections quasi gratuits en fait. Je ne vais pas tous les ouvrir parce qu'on n'a pas le temps, mais je vous invite après à aller fouiller. Images de la culture, c'est un catalogue très complet et du coup très bien classé aussi par thème et qui est renouvelé très régulièrement avec des films récents et très bons films. Le catalogue des yeux doc, vous le verrez, c'est le catalogue de la BPI. Vous allez y avoir accès par la proposition numérique, la plateforme numérique que vous allez avoir. Et l'avantage des yeux doc, c'est de pouvoir avoir les droits de projection qui sont inclus. Donc pareil, s'il y a un film qui vous plaît, vous pouvez choisir là, le projeter. Voilà, ça vous permet d'avoir vraiment une large palette gratuitement on va dire, ou quasi. Quand je dis gratuitement, pour l'image de la culture, c'est, il facture l'envoi du support. Donc un fichier numérique, je crois que c'est, je ne sais plus combien, c'est au maximum 5 euros en fait. Donc ça me permet de passer ça facilement. Voilà, des propositions thématiques, soit par cinéaste, soit par thème. Donc voilà, je vous parlais de la question de l'agriculture, mais si vous voulez, sur le thème du travail, vous avez des propositions qui sont déjà faites. Voilà, je vais juste revenir un peu aux autres catalogues qui ne sont pas des catalogues publics, mais qui sont documentaires sur le grand écran. Ils travaillent beaucoup pour la distribution, la diffusion de films en salle de cinéma, mais qui peuvent vous donner des idées de films à avoir dans votre bibliothèque également. Donc l'agence du court-métrage, il y a un choix très très important de films. Comme je le disais, vous pouvez, je voulais vous montrer comment c'est fait, c'est quand même très bien fait. Voilà, vous avez énormément de filtres, ce qui vous permet de rechercher par durée de film, par mots-clés, il y a beaucoup de mots-clés sur ce site, pour un type de support, c'est peut-être moins intéressant, mais la langue, le genre, la catégorie, et donc voilà, tout ça, c'est des ressources qui sont renouvelées en permanence, et qui vous permettent d'avoir des idées, et surtout, un peu ce qu'on disait aussi ce matin, enfin, c'est pas la même chose quand on contacte les fournisseurs, mais en tout cas, sur les catalogues comme ça, les gens sont à l'écoute derrière, si vous avez des demandes pour négocier des droits, etc., ça peut se faire assez facilement, et vous pouvez finalement avoir des films pour un tarif très raisonnable. Voilà, donc, de toute façon, vous aurez le document, donc je ne vais pas aller plus loin dans les liens. C'est-à-dire, voilà. Donc, le centre audiovisuel Simone de Beauvoir, donc là, une collection très importante de films féministes, en tout cas sur les femmes, et sur la question de la lutte des femmes. Et après, donc, là, c'est plus des sites ressources, c'est moins des catalogues, mais qui sont des ressources très importantes pour vous également, parce que, par exemple, l'Image en Bibliothèque, donc l'institution qui organise le mois du film documentaire, dont la Bibliothèque départementale est adhérente, elle accompagne aussi à l'année des bibliothécaires sur des formations, mais aussi avec toute une partie du site qui est réservée aux ressources, et notamment, elle répertorie tous les programmes, toutes les programmations qui ont été faites par d'autres bibliothécaires, dans le cadre du mois du doc ou à l'année. Ce qui fait que vous pouvez vraiment vous inspirer si vous voulez faire un cycle, je ne sais pas, justement sur le travail ou sur la question du rire, vous pouvez aller chercher, il y a vraiment des... Je vous montre juste les deux endroits. Voilà, dans les ressources, il y a la docothèque, et des cycles comme ça, donc des cycles thématiques, des cycles aussi, le vrai et du faux, c'est des cycles pour les adolescents, sur la question de la manipulation des images. Voilà, donc tout ça, c'est pour vous dire que tous ces sites-là, ils vous permettent en fait de rester en veille sur des propositions de films, et qu'après, vous pouvez finalement avoir les droits assez facilement. Donc c'est des... C'est des ressources dont il faut s'emparer. Filmedocumentaire.fr qui est un portail d'informations sur le film documentaire, comme son nom l'indique, mais c'est-à-dire qu'il répertorie et les films et les réalisateurs, un annuaire qui est très complet. Également les festivals, on peut aussi vous donner une idée, les rencontres autour du cinéma documentaire. Donc Ardèche Images, l'association qui est basée à l'USAS, a un centre de ressources qui s'appelle la Maison du Toc, ou pareil, un outil de recherche très approfondi, avec énormément de titres qui sont répertoriés depuis des années, de gens qui déposent leurs films et qui permettent d'avoir des propositions très larges sur différents thèmes. Et donc, je voulais vous montrer Cyclique aussi. Donc Cyclique est l'agence régionale Centre-Val-de-Loire, qui est une ressource très intéressante dans le cadre de l'éducation à l'image. Ils ont donc une partie de leur site qui s'appelle l'université populaire des images. Et en fait, vous avez des séquences pour analyse, apprendre, transmettre le cinéma, des entretiens avec des réalisateurs, des petits modules de fabrication, des décryptes, enfin, ils décryptent des scènes, voilà. Donc ça, c'est des choses aussi. Imaginons du coup, vous ne pouvez pas faire de projection en compte ou ce n'est pas ce que vous avez envie de faire. Vous faites une projection avec des scolaires et à la suite de la projection, vous proposez un décryptage des images, des petits, un travail en groupe. Et ça, là, vous allez avoir énormément donc peut-être à prendre. Vous allez jouer aussi, mais je voulais juste vous montrer. Jouer, donc, par exemple, sur l'animation puisqu'on parlait de l'animation ou sur certains métiers. Voilà. Et tout ça, ce sont des ressources qui sont accessibles, qui peuvent vous donner des idées et vous pouvez, donc, à partir de ça, organiser des petites animations dans votre bibliothèque facilement. Alors, après, justement, on parlait des... Donc, images en bibliothèque a aussi toute une partie ressource sur la participation des publics. J'ai envie de l'épiner qui présentait ce matin en un peu le spécialiste. Et donc, je vous en verrai. Là, j'avais mis quelques exemples dont je voulais parler. Il y a notamment en ligne de nombreuses rencontres, enfin, entretiens avec des professionnels dans le cadre d'un partenariat avec les étudiants de l'Université Sorbonne-Nouvelle avec des cas très différents de participation, des ateliers de programmation qui ont été mises en place pour des enfants de 6 à 11 ans. Donc là, c'était l'association Sans Soleil qui en parle et qui en parle très bien en expliquant, ben voilà, comment ils ont procédé. Les enfants, en fait, faisaient le choix d'un thème. Après, eux, ils proposaient des films. Et du coup, ça pouvait, sur l'année, faire un projet assez chouette avec une projection au final. Après, il y avait la question de culture du cœur. Alors, il y a juste un petit... Donc, culture du cœur, c'était la question, oui, de faire participer des publics qui n'allaient pas forcément au théâtre ou dans d'autres lieux culturels. Donc, plus largement, qu'est-ce que ça veut dire participer ? Et je trouvais cet entretien très riche. Donc, voilà, c'est plus large que le cinéma, mais je vous invite aussi à l'écouter. Et après, donc, les rencontres cinéma de Puto, où là, c'est un bibliothécaire qui propose, qui s'est rendu compte que les usagers, en fait, viennent régulièrement emprunter des films. En tout cas, ils sont intéressés par des films. Et ils ont surtout besoin d'en discuter avant-après. C'est des discussions qui se font un peu au moment d'emprunter ou de rendre les documents, mais que vous n'avez pas forcément le temps de passer 20 minutes à en parler, vous n'avez pas forcément les ressources. Et du coup, qui a mis en place une rencontre mensuelle, un partage cinéma, en gros, pour que les gens qui sont intéressés par l'audiovisuel, notamment le cinéma, puissent échanger autour de certains thèmes. Donc, au début, c'était échanger un petit peu de manière informelle. Puis après, les personnes qui ont participé, ont commencé à se dire qu'on pourrait choisir un thème. Donc là, j'ai vu que je crois que la prochaine, c'est sur James Bond, mais ça pouvait être sur une autre question. Et donc, ce qui permettait d'encourager la parole, de permettre cet échange d'art, sans forcément organiser un événement ou sans forcément faire venir des réalisateurs ou autre, et de créer aussi une habitude et de renforcer un peu la partie cinéma du coup de la bibliothèque avec des usagers qui après ont décidé, proposent des films pour enrichir la collection. des choses qui se font petit à petit mais qui peuvent se faire simplement. L'offre VOD, en fait, on en a parlé ce matin. Ce que j'ai mis à la fin, c'était plus des idées, mais je pense que ce n'est pas la peine qu'on en parle. Il y a ces choses dont on a déjà parlé. Mais en tout cas, je vous ferai suivre ce document. Je ne trouvais pas ça nécessaire de le donner aujourd'hui parce que c'est surtout les liens qui vont aussi vous permettre d'aller vers les sites et je voulais aussi le compléter en fonction des échanges qu'on aurait. Mais en tout cas, ça vous permettra d'avoir des billes sur la question un peu. Donc, j'ai essayé d'organiser un petit peu on va dire pour moi les... Ce n'est pas des tuyaux, mais c'est un peu les points importants sur lesquels elle a essayé de se focaliser. Donc, elle avait la question un peu de faire événement, d'arriver à créer quelque chose d'un peu spécial autour du cinéma. Ensuite, la question de trouver un format adapté et ensuite, pour moi, il y a la question très importante de créer, de proposer un espace-temps dédié. Donc, espace-temps dédié, ça veut dire soit une régularité dans l'action qui fait qu'en fait, les gens, ils s'y retrouvent, ils reviennent au plus en plus en mesure. Donc, quand je dis espace-temps dédié, j'imagine que dans vos bibliothèques, ça ne va pas être qu'une fois par mois. Vous avez plein d'autres choses à faire. Ça ne peut être même qu'une fois par an. Par exemple, pendant le mois du film documentaire, il y a des bibliothèques qui n'organisent, il n'y a que des bénévoles, ils organisent une projection. Sauf que déjà, à la fin de la projection, les gens demandent, l'année prochaine, ce sera quoi ? Le fait que ce soit une fois par an, c'est déjà une régularité et quelque chose où les gens vont y penser en octobre en se disant, normalement, il y a la projection comme chaque année. Donc, la question de la régularité, elle me semble importante. On va en parler avec des exemples plus précis. Et la question de la convivialité, de l'hospitalité. Donc, j'imagine que ça fait partie de toute façon de votre engagement en tant que bénévole ou en tant que salarié de se dire, il faut que la bibliothèque soit un lieu d'accueil, on a envie d'échanger avec les gens, d'avoir ce temps-là. Et je trouve que c'est encore plus important quand on organise une projection ou un événement, d'arriver à faire de cet endroit un endroit, à ce moment, un moment où on se retrouve. Donc, de faire un petit pot à la fin de la projection, d'écouter les attentes des personnes qui vont venir, de rendre le moment joli et agréable et quelque chose de... Je pense qu'il y a vraiment... Moi, j'ai vu dans de nombreux lieux la plupart des gens qui viennent, ils viennent aussi pour se retrouver. Quand c'était des projections de documentaires, la plupart du temps, les gens ne connaissaient pas les titres. Ils n'avaient aucune idée de qui était le réalisateur. Et en même temps, ils venaient partager un moment en disant en général, les films étaient plutôt bons, mais c'était aussi le plaisir de se retrouver ensemble et d'échanger après les films ensemble. Donc ça, ça me paraît être vraiment indispensable pour recréer une continuité en tout cas dans l'action. Donc dans les exemples, je vais commencer par parler de... Hop ! Associactif, c'est une association qui est à Saint-Martin-de-Valamas en Ardèche et qui a organisé des projections une fois par mois les vendredis soirs. Et en fait, au début de l'association, l'idée, c'était des personnes qui avaient envie de partager des films, donc juste un petit rendez-vous. Et puis au fur et à mesure, il y a eu de plus en plus de bénévoles qui étaient investis. Ils font un grand repas avant la projection avec tous les bénévoles qui sont investis dans la projection. Ils choisissent les films ensemble pour la fois d'après. Du coup, par le bouche à oreille, il y a de plus en plus d'habitants qui sont venus et c'est vraiment devenus un rendez-vous régulier, quel que soit le film et quel que soit, on va dire, s'ils ne rencontrent pas. Et avec les moyens du bord, mais au fur et à mesure, du coup, ils ont eu, en tout cas, la salle qui les accueille, c'est la salle polyvalente, a été mieux aménagée. Et en tout cas, c'est devenu presque un mini cinéma dans une petite commune. Alors après, je vais parler de la petite ours. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, du coup, il y a deux personnes de la petite ours qui ont une histoire avec la petite ours. Justement, Isabelle, qui est là et qui filme. Une partie de l'équipe de Petit Chaudron et Grandes Oreilles a grandi un peu avec la petite ours. C'est un lieu qui est situé... La petite ours, c'est une association qui est située à Saint-Montant, en Ardèche. Et qui organise un ciné-club une fois par mois. En fait, vous m'arrêtez si je me trompe, mais à la base, c'est une association qui regroupe des cinéphiles et des réalisateurs qui avaient envie de partager leur passion. Donc là, on voit le local sans public, un petit local mais avec énormément de DVD, des HS et autres formats qui sont très chaleureux. J'avais envie de le montrer aussi sur cette question de la convivialité et du partage. Pareil, c'est un petit groupe de bénévoles où il y a toujours cette envie de partager un repas ensemble, discuter après, essayer d'impliquer, d'inclure la plupart des habitants du village. et donc on avait organisé une projection pendant le mois du film documentaire avec une réalisatrice qui faisait justement une tournée plus large et justement, le ciné-club est intéressé sur différents types de films de films et de format et arrive à faire venir régulièrement les réalisateurs donc en fonction des budgets toujours. Mais je voulais le montrer comme un exemple pour moi d'un lieu convivial et d'un lieu qui a réussi à créer une régularité dans une programmation. Voilà, après, on sort un peu de l'Ardèche. Ça, c'est dans le massif des Bouges. C'est une association qui s'appelle La Halte du Doc et qui travaille aussi beaucoup des bibliothèques et qui a réussi à organiser aussi maintenant une projection par mois. la plupart du temps s'arrête de faire entre des réalisateurs locaux qui viennent présenter leurs films et puis des tournées un peu plus larges en fonction des événements. Et c'est toujours, voilà, soit dans des écoles, dans des salles polyvalentes, dans des gîtes. Et pareil, il y a une question de rassembler un peu tout le monde. Et là, alors, toute autre chose, mais je voulais le montrer pour la question de la régularité d'instaurer un rendez-vous, c'est la MJC de Villeurbanne qui avait organisé un cycle sur que devient la colère des peuples avec des filetiers différents et dans l'année, du coup, des actions aussi avec les jeunes, un forum, enfin, plein d'actions différentes. Et donc, voilà, je ne sais pas à quel niveau vous pouvez organiser ce genre de choses, mais c'est juste pour vous donner une idée d'essayer de suivre un fil conducteur et de se dire, voilà, si on arrive à créer un rendez-vous régulier, on fait venir plus de public. Voilà ce que j'avais à dire sur ce troisième point un peu de créer un espace temps dédié et convivial. et après, je voulais vous donner des exemples pour aller un peu plus loin, en fait, en développant de nouvelles formes, donc, au-delà de la projection de débats ou des ateliers que vous pouvez organiser, enfin, de ponctuels, je veux dire, sur des projets à l'année, donc, notamment, là, je vais vous montrer le cas d'un projet qui a été mis en place à Verneau-en-Vivaret, qui est également en Ardèche, donc, un projet entre la salle de cinéma, un centre social qui s'appelle Le Repère, qui travaille avec des adolescents de 11 à 17, et avec une association, l'Université Populaire du Vivaret, et l'idée, c'était d'avoir, en fait, de mener ensemble des ateliers de programmation et de mélanger, du coup, les générations. Donc, nous, on est allés, on a proposé des films à partir de thématiques qui étaient choisis par les participants, et avec trois séances qui avaient aussi pour objectif de décrypter un petit peu qu'est-ce que le cinéma documentaire, les différents métiers, les différents formats, et donc, à la fin de ces trois séances, du coup, de choisir un film et d'apprendre aussi à animer une rencontre, un échange, donc, on a passé un moment avec les jeunes et les personnes de l'université populaire à se préparer. Et donc, il y a eu une rencontre qui devait se faire normalement en direct, mais finalement, qui s'est fait en visioconférence avec la réalisatrice. et ça, c'est un exemple assez riche pour... On va dire que l'atelier de programmation permet aux personnes de s'emparer davantage de la question du film et surtout de se voir à une autre position, c'est-à-dire d'arrêter de se juger, de se dire « Moi, je ne suis pas légitime, je ne connais rien je ne connais rien au documentaire ou au cinéma de manière générale, mais de se dire juste « Là, j'ai aimé ce film, pourquoi ? » De prendre le temps d'expliquer pourquoi on aime ou on n'aime pas un film et de le partager avec les autres et à partir de là, de faire un choix de programmation et d'aller le présenter ensuite aux habitants et donc à leur famille. c'est une manière pour moi ça a été une très belle manière d'impliquer des gens qui ne seraient jamais venus au cinéma ou dans une médiathèque et c'est vrai que du coup par le fait de toucher des proches d'attendre un peu tout le monde vous élargissez aussi votre public sur cette question-là. Voilà donc d'autres manières donc ça voilà de projection en partenariat avec un gîte dans un gîte ou chez l'habitant après voilà en tant que bibliothèque c'est des choses là je vous donne vraiment des idées un peu larges mais vous n'aurez pas forcément toujours cette possibilité-là mais c'est pour montrer en fait que dans n'importe quel lieu tout est un peu possible quand même bon il faut avoir quand même du matériel mais ça permet du coup d'aller à la rencontre aussi d'autres personnes. Alors ça je voulais te mettre du coup ce que ce dont je voulais parler donc c'est vous vous pouvez pas le faire peut-être en tant que bibliothèque vous allez pas forcément organiser du coup une projection dans un gîte mais vous pouvez en partenariat avec des lieux autour arriver à prolonger un peu votre action et alors attendez voilà on y arrive donc les partenariats ils peuvent être multiples donc je parlais tout à l'heure de projet avec le centre social et les adolescents on avait réussi à mélanger différentes générations à la Vultureau donc une petite bibliothèque aussi ils font chaque année une projection entre les collégiens et les pads ils les réunissent dans la salle polyvalente et ça permet d'échanger autour d'un même film de rencontrer un réalisateur ensemble de préparer les questions ensemble ça c'est un des exemples qui me qui me paraissait intéressant l'atelier de programmation cinéma partagé donc c'est de ceux dont je vous ai parlé donc à Vernon-Vivaret avec l'association et puis les centres sociaux et après je voulais parler d'un autre projet qui s'appelle les entreprises font leur cinéma c'est un projet qui a été soutenu par une communauté de communes qui est située aussi en Ardèche et l'objectif c'était d'aller du coup dans des lieux aller à la rencontre des habitants et donc il y a eu des projections dans des entreprises notamment une entreprise de rappellement de façade un cabinet d'architecture mais également des entreprises dans les projections dans des dans des fermes et dans des caves qui ont rassemblé énormément de gens puisqu'il y a justement donc là la projection abrique au marché qu'on a fait donc avec le directeur de l'enseigne c'était un peu un pari on ne savait pas trop si ça attirait du monde et finalement d'avoir fait un peu circuler l'information les gens qui venaient acheter de temps en temps leurs outils et puis par ailleurs ça a permis de rassembler d'autres gens et c'était un peu dans le prolongement des projections qu'on avait fait ailleurs au cinéma à la bibliothèque donc ensuite les projections dans le caveau aussi la cave d'Alba dans les fermes et tous ces exemples je vous les donne parce que je me dis que dans le contexte dans lequel on est dans Gardège c'est pareil il y a la possibilité de créer un événement avec d'autres personnes pour que ce soit moins lourd à porter et du coup de se dire que s'il y a un film ça peut être une thématique qui est choisie et ensuite le film tombe dans différents types de lieux et ça rend la tournée je ne sais pas si ça se décide sur moi d'organiser la projection dans la ferme un jour la semaine d'après à la bibliothèque la semaine d'après au cinéma une projection avec les scolaires en tout cas moi je vous encourage à faire ce type de partenariat là si vous arrivez ou après ça c'est un peu le niveau au dessus mais rien que déjà aussi organiser une projection sur le thème de l'élevage et inviter les gens qui peuvent être concernés dans les communes d'à côté ça donnera ensuite des idées pour pouvoir créer des événements à l'année voilà et je voulais donc parler de partenariat donc on parlait ce matin pas mal de liens entre les salles de cinéma les bibliothèques et du coup souvent essayez de faire le lien entre médiathèque cinéma lycée quand vous pouvez ou collège ou école en fonction du niveau j'accélère un pouce je vais parler et donc en parlant de partenariat je voulais vous montrer un peu sur la logique de réseau ce qu'on arrive à développer donc notamment vous pouvez travailler entre bibliothèques du même réseau et je vais vous parler un peu des initiatives d'autres bibliothèques départementales mais c'est pour vous dire aussi ce qui pourra être fait dans le cadre peut-être du mois du film documentaire à un moment par exemple donc dans le médiathèque départementale du Rhône ils font de temps en temps une rencontre partage cinéma donc entre les bibliothécaires du réseau qui sont intéressés par ces actions là et après entre eux souvent quand on proposait des tournées de réalisateurs ils arrivaient à s'arranger pour dire ben voilà ces trois bibliothèques elles sont intéressées par ce film on les fait tourner entre elles et ce qui a permis de développer pas mal de projections et la bibliothèque départementale après a mis en place un dispositif pour prendre en charge la rémunération des réalisateurs et les droits de diffusion et rester à la chambre de la bibliothèque seulement les frais de déplacement qui étaient du coup divisés entre les trois ou quatre bibliothèques participantes donc ce qui revenait dans l'an général à 70 euros 80 euros maximum pour ça donc Savoie Biblio donc autre exemple eux c'est dans le cadre vraiment du mois du film documentaire parce que le run c'était pour toute l'année Savoie Biblio ils ont maintenant quasi développé un événement à part entière dans le mois du film documentaire et ils ont au fur et à mesure des années investi les bibliothécaires du réseau dans un comité de programmation qui se passe chaque année entre le mois de novembre et de février et ils choisissent du coup ensemble les six films qui seront proposés pendant le mois du film documentaire et après la bibliothèque départementale prend en charge les droits de diffusion et les déplacements des réalisateurs et du coup après les tournées s'organisent dans ce cadre là ce qui est intéressant c'est que vraiment au fur et à mesure des années les bibliothécaires vont prendre part au comité de programmation et donc peuvent programmer les films qu'ils ont choisis en partie pendant le mois du film documentaire et en Ardèche c'est un petit peu le même principe donc au début c'était des réalisateurs locaux qui tournaient ce qui est encore le cas mais après il y a eu la mise en place justement d'une sélection plus large avec un choix des bibliothécaires à partir d'une liste et du coup pareil la sélection de 4-5 réalisateurs réalisatrices qui tournent sur l'ensemble du territoire pendant le mois de novembre donc voilà en tout cas ça c'est des expériences au niveau départemental qui sont intéressantes et qui se sont développées après plus largement aussi au niveau des intercommunalités donc j'ai appris qu'ici il n'y avait pas beaucoup d'intercommunalités mais en tout cas ça prend le temps de se mettre en place on va dire en tout cas ça peut aussi je me dis de se faire de manière informelle que de rassembler des communes qui sont un peu proches et de faire une programmation un peu partagée ce qui permet aussi en termes de communication de faire tourner l'information sur une programmation commune de partager certains frais voilà sur les partenariats entre lieux culturels d'une même localité donc j'en ai parlé rapidement mais par exemple à Montélimar je voulais parler du cas où il y a un cinéma et une médiathèque qui sont très proches et il y a le lycée du coup qui est très intéressé par les projets cinéma donc chaque année ils organisent deux projections avec les lycéens et une à la médiathèque en général ou deux et une au cinéma donc souvent soit sur les mêmes terres soit pour un même réalisateur les films les plus récents au cinéma et les films les plus anciens en médiathèque avec un travail qui se fait sur plusieurs mois voilà dans les types de partenariats donc je pensais par exemple si on a travaillé avec la revue Silence sur les problématiques écologie ou par exemple avec des festivals par exemple ici il y a des rencontres autour des films de montagne ou ça peut être aussi des partenariats avec des associations qui n'ont rien à voir avec le cinéma donc là j'ai pris l'exemple de deux partenariats sur la danse donc avec le centre de danse par exemple d'Anoné il y avait toute une programmation sur du corps à l'image ou le temps des forêts donc pardon ou l'association FORMA qui est une association en Ardèche qui diffuse énormément de spectacles de danse de création chorégraphique et du coup qui avait relayé une projection du temps des forêts parce qu'un spectacle était sur le thème de la forêt et ce genre de partenariat là permet vraiment de croiser les publics sur les plateformes numériques on est passé rapidement mais en fait on en a parlé et par la présentation au début d'après-midi un petit peu ce matin mais pour moi elle vient enfin c'était l'utilisation des plateformes elle vient comme un prolongement aussi de ce que j'ai entendu en tout cas des expériences dans les bibliothécaires des choix c'est qu'il n'était quand même pas facile d'inviter les usagers à utiliser régulièrement les plateformes enfin en tout cas ça met un petit peu de temps à prendre on va dire et que l'usage qui paraissait le plus intéressant c'était de le faire justement par exemple à Montposast ou Boson quand il y a un événement autour d'une thématique et après de faire toute une sélection et de renvoyer sur la plateforme numérique en tout cas de faire des liens par rapport à votre projection débat ou à l'atelier que vous avez mis en place pour que ça prenne petit à petit au début je voulais ensuite faire un point sur la communication et visibilité de l'action donc c'est un peu la dernière phase on va dire une fois vous avez un peu défini ce que vous avez envie de faire vu ce qui est envisageable à partir du contexte de vos contraintes et puis voilà vu quel partenariat vous pouvez faire et les ressources que vous avez donc sur la communication moi ce que je trouve assez intéressant sur les tournées des réalisateurs ou sur les projets dans les bibliothèques rurales c'était vraiment la question d'une communication de proximité donc bien sûr chacun va voir en fonction de son échelle ce qui est le plus pertinent donc en général moi je trouve qu'il est quand même bien de continuer à faire des supports papiers assez précis donc supports numériques ou réseaux sociaux la question des relations de presse elle est assez importante pour moi lorsqu'on est dans une on va dire oui un événement de proximité parce que le fait que vous puissiez avoir un correspondant local qui vient et qui ensuite va faire un article sur votre événement et le relayer comme la radio comme les radios locales ça fait partie pour moi des deux outils qui marchent le plus en tout cas en Ardèche c'est vraiment le cas s'il y a un relais au niveau des radios locales et de la presse locale ça marche très bien et donc du coup l'importance aussi de faire un communiqué de presse assez détaillé enfin un dossier de presse avec la présentation des films et de se rendre disponible pour ça voilà et donc je parlais de la communication de proximité parce que j'ai eu des exemples pour moi les bibliothèques où ça fonctionnait assez bien c'était dû à le fait de le push à oreille bien sûr mais aussi par exemple dans un petit village à Beaulieu elle faisait des petits flyers à poster dans toutes les boîtes aux lettres ou encore de faire les marchés ou d'aller proposer dans des endroits un petit peu différents la présentation du programme du magnifique documentaire donc ça voilà je ne sais pas si en fait je vous en apprends beaucoup ou pas parce que j'imagine que si vous organisez des événements vous êtes déjà posé cette question là mais je me suis rendu compte que la plupart du temps des fois les événements rassemblaient plus dans des petits villages parce qu'il y avait cette communication de proximité qui se faisait et que elle me semble être primordiale et donc ce que je disais tout à l'heure c'est quand il y a des partenariats entre bibliothèques ou différents réseaux culturels ça permet de faire aller les publics d'un lieu à l'autre voilà et après l'événement donc moi je me disais penser à faire une revue de presse en fait c'est toujours bien de montrer ce qui s'est fait de le relayer aussi et d'arriver du coup d'une année sur l'autre à enrichir un peu à donner envie pour des gens qui viendraient l'année d'après et qui savent pas ce qui s'est fait sur le temps d'avant je vais un peu vite sur cette partie parce que j'aimerais qu'on ait le temps surtout de faire le travail en groupe et du coup voilà le document que vous avez distribué sur le mémo c'est un document qu'on avait fait passer au bibliothécaire à des choix dans l'objectif vraiment d'avoir un peu b à bas de ce à quoi il faut penser quand vous organisez une projection c'est dire que tout est envisageable mais qu'effectivement en fonction de la salle et des lieux dans lesquels vous allez vous trouver il faut adapter au maximum pour que ça puisse rendre une projection de qualité et pour animer une séance c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident mais qui se prépare à l'avance il faut savoir que les réalisateurs réalisatrices ou documentaires sont souvent très accessibles vous pouvez leur poser des questions échanger avec eux avant la séance et surtout essayer de au maximum de dans le film essayer de parler un petit peu d'expliquer en quoi le film il vient soulever une problématique en quoi par la forme on arrive à traiter d'un sujet différemment parce que c'est par les outils cinématographiques il y a des outils cinématographiques qui sont en train d'un sujet et qui sont en train d'un sujet Donc l'objectif de ce travail, c'est de vous mettre dans la peau d'une bibliothécaire qui reçoit cette consignée-là. En fait, on m'a souvent dit que parfois c'était problématique d'organiser un événement sur un sujet un peu imposé. Du coup, là, je me disais, l'objectif, ça va être d'organiser un événement autour du sport. On vous dit que sur l'année 2022, il devait organiser un événement. Après, cet événement, il peut prendre différentes formes. C'est-à-dire que ça peut être juste une projection des bars, ça peut être à l'année, un cycle, ça peut être juste des ateliers. Essayez de voir entre vous ce qui vous paraît le plus cohérent, ce que vous avez envie d'organiser. Vous allez avoir pour chacun des groupes une liste de films sur le sport, voir quels types de programmations vous allez faire. Et après, comment vous arrivez à travailler avec d'autres, ou des partenariats avec d'autres structures. Et comment vous communiquez dessus. Ça peut être le même mois, donc ça fait une séance par mois. Et puis, après, il y a une antenne de la danse, ou quelque chose comme ça. Ben, peut-être le centre d'oxygénation, là. Donc, si on fait sur un trimestre, ça fait quoi ? Ça fait combien ? De samedi, par exemple, vendredi soir ? Donc, c'est le gamme tout ça ? Ouais, mais intercours. Intercours, ok. Voilà, dans différents lieux à l'extérieur. Bon, merci d'avoir... Vous êtes prêté au jeu en si peu de temps. Je sais que c'est court. J'avais envie qu'on fasse quand même, qu'on ait au moins un aperçu, et que vous ayez le temps de réfléchir ensemble à ce type d'études de cas, on va dire.